Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, coucou les cochonnes. Je suis une femme comme les autres, superwoman, qui fait du toboggan avec ses enfants et du tagada avec son amoureux. Une bosseuse avec des journées beaucoup trop courtes et puis des problèmes de narine. Vous allez voir qu'elles sont trop grandes, regardez-là. Vous voyez, elles sont trop grandes. Bref, je suis tellement en forme que j'ai gagné une heure de plus dans ma journée où je vais pouvoir faire ce que je veux. Alors aujourd'hui, je profite de mon heure en bonus pour tester et enfin connaître les meilleures positions du Kama Sutra. Le dragon qui s'enroule. Cette position permet une pénétration maximale et doit donc... Oui, bon d'accord, allez, travaux pratiques, on y va. Jambes levées, garder les jambes serrées et aussi droites que possible. D'accord. Et voilà, le dragon qui s'enroule. L'oiseau géant planant sur la mer obscure. C'est une autre position permettant une profonde. Travaux pratiques ! Soutenez-la par la taille et soutenez ses jambes de vos avant-bras. Voilà ! C'est l'oiseau géant sur la mer obscure. On est bien ! Les ânes à la dernière lune de printemps. Alors, dénommée ainsi pour évoquer le comportement sexuel des ânes à la fin du printemps. Cette position n'est pas de celle que la femme apprécie longtemps. Partenaire ! Gardez les jambes aussi droites que possible et posez les mains en place sur le seau. T'en vas pas ! Attends ! Et voilà ! Les ânes à la dernière lune de printemps ! Je suis tellement heureuse ! Dernière position, la partouze. Travaux pratiques ! En fait, je crois qu'il manque un truc. Est-ce qu'éventuellement, quelqu'un aurait vu mon point G quelque part ? Je crois que je l'ai oublié sur la table à l'entrée. Quand je pense qu'avant, je prenais pas le temps, je loupais des sacrés trucs. Vous avez vu tout ce qu'on peut faire avec une heure en plus dans sa journée ? C'est quand même super bien ! Allez, bonne 25e heure ! Femibion ! Maman active, maman active ! Maman plaisir aussi ! C'est une coquille de cette boîte !